Bonjour ! Je suis Greg, le Geek, où j'ai été présenté, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac ou La Quotidienne. Donc là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est en extérieur. On va vous lire la fac, ça changera un petit peu, vous n'êtes plus en live, mais on est dehors. Voilà, je mets la caméra à côté de moi, là elle est à ma gauche, et puis ça permettra de filmer un peu la rue, et puis de répondre tout doucement à la fac et à toutes les questions que vous m'avez posées. Et puis La Quotidienne, en fait, ça sera comme ça toutes les semaines, et puis la semaine prochaine, on se mettra dans un autre endroit, d'un peu plus sympa, moins sympa, plus de monde, moins de monde, on verra, on a aussi envie d'aller dans le market, on a envie d'aller dans plein d'endroits, et ça permettra de passer un petit moment ensemble, où vous verrez un petit peu la rue, ça évitera de m'écouter béatiquement, en regardant juste une image de Franck Geek, ce qui est toujours intéressant. Alors, on commence notre quotidienne avec les questions, là, les questions, toutes les questions de Ludo, alors, alors la 7800, alors Ludo dit, alors la 7800, tu joues un peu, ou ça donne quoi ? Un bon jeu de voiture dessus. Et bah mon petit Ludo, j'ai pas trop le temps de jouer actuellement avec cette 7800, j'en ai gardé une pour moi, mais j'ai grave pas le temps, hein, je vais mettre un peu comme ça, là, vous verrez un peu plus la roue, ça va sympa. J'ai pas le temps de jouer malheureusement, mais j'y pense. Alors, ensuite, Ludo dit, le Johnny, à politisation, ton retour sur la bête, et vas-tu quand même craquer pour le N1, ou ce sera difficile de t'en séparer ? Bah, le Johnny, le Johnny, très très bien, je suis très content du Johnny, franchement, il est trash, c'est vraiment le téléphone qui correspond à mon attente, en fait, c'est pas le téléphone parfait pour tout le monde, mais il est quand même plutôt bien. Est-ce que je craquerais pour le Oppo N1 ? Oui, certainement. Le Oppo N1, je veux dire, avec la Rome cyanogène, ou la Rome internationale, en plus, le Oppo N1, il va vraiment y avoir un appareil photo qui fera la différence. Donc, forcément, je craquerais certainement pour le Oppo N1, d'ailleurs, je l'ai précommandé, j'attends juste qu'il arrive. Alors, ensuite, Ludo dit, au niveau de tout ce qui est bracelet connecté en Chine, pas les smartwatch, mais plus les bracelets sport, pour sauver l'activité ou le rythme cardiaque, y a-t-il des produits sympas ? Alors, c'est vrai qu'on s'est pas penché dessus, c'est vrai qu'il existe, il y a le Jabra, il y a des choses comme ça, mais on s'est pas penché sur ces bracelets avec l'accéléromètre et avec un podomètre qui permet de compter les bras et tout, mais c'est vrai que ça pourrait être une idée. Il faudrait que je regarde un petit peu ça, je vais entourer la question et on verra ça avec Julien, si on peut trouver ça, un peu de trucs comme ça. Ensuite, Ludo dit, des gadgets pour fans, style les objets Star Wars, ça se trouve plus facilement en Chine ou paraît qu'ailleurs ? Alors, les copies, on arrive à trouver quelques copies, comme les peluches, les machins comme ça. Après, les produits sous licence officielle, eux, par exemple moi, mon réveil radio Star Wars, on l'a commandé sur Ebay aux Etats-Unis. Malheureusement, on trouvera quelques trucs, mais après, bon, c'est pas où il faut chercher. Moi, je pense sur Taobao, on peut trouver plein de trucs, mais encore une fois, il y a quand même mieux à trouver ici que des pâles copies d'objets Star Wars, entre autres. Alors, Ludo dit, t'es plutôt au café ou t'es le matin ? Je suis plutôt jus d'orange en ce moment. Je suis malade à crever, vous ne vous rendez pas compte, mais ici, en fait, on est passé de l'été à l'hiver en deux jours. Il a fait froid d'un coup et on est mal préparé là. Donc, je suis un peu malade. On se soigne, il y a le Umex local, sur lequel on avait déjà fait un article et qui marche très très bien. Ludo dit, autre question sur la 7800. Oui, encore cette console. À voir qu'elle était dispo en stock longtemps cette semaine, ça se vend bien ? Oui, oui, bah oui, écoutez, vous êtes nombreux, vous avez fait confiance pour la 6800, merci d'ailleurs, à faire confiance à toujours, vous êtes de plus en plus nombreux à faire confiance à, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'Egeti Geek et de plus en plus nombreux à faire confiance à Skyphone. Comme quoi, ça doit être lié un petit peu. Oui, 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 bon, il y a les petits, les stocks sont un peu tendus là en fin de semaine. On va en recevoir lundi, il vous a promis le gars, donc en théorie, il y a un petit peu de stocks, on ne devrait pas être mal. Alors, Ludo dit, question bête, mais en France, des fois, McDo fait des menus un petit peu petit peu français, y a-t-il des menus un peu petit peu chinois en McDo en Chine ? Non, mais il y a des plats qui sont parfois dédiés, comme par exemple chez KFC, il y a du riz, il y a des soupes, et chez McDo, non, mais on est arrivé d'avoir dans les McDo des soupes, ou des trucs de riz, ou alors des plats un peu cuisinés, bizarre. C'était une malpoupe ou nem de luxe ? Et non, Ludo, le nem de luxe, c'est vietnamiens, ce n'est pas chinois. Et oui, ça, l'amalgame entre le nem et le saké, c'est courant. Ludo dit, allez, plus que 4, tu fais du sport, mais est-ce que tu fais aussi du sport chinois ? Si oui, lequel ? Non, je ne fais pas du sport chinois, je fais un peu du rameur en ce moment, parce que je grossis à vue d'œil, donc on essaie de reperdre, mais malheureusement, on arrive à prendre 5 kg en quelques mois, et on se rend compte qu'il va falloir le doux pour les perdre. Malheureusement, c'est un petit peu long, mais j'y travaille dur. Je vérifie que tout le temps j'y se reviens, 4 minutes, la caméra, c'est bon, on est bien. Ensuite, Ludo dit, penses-tu rester toute ta vie à Shenzhen, où il y a un autre endroit pas que Shenzhen ? Shenzhen, c'est vraiment le business, le high-tech. Après, en dehors de ça, on peut avoir une vie beaucoup plus paisible, une fois que je serai rentier et YouTuber reconnu, je peux faire des vidéos sympas, d'où je veux, mais pour l'instant, on va s'acheter à Shenzhen, mais il y a des endroits très très sympas aussi. Et alors, nanana, découvre un peu plus. Alors ensuite, Ludo dit, et du coup, ouais, le Johnny, la photo de la voiture chromée était mieux que les premières. C'était quoi, les réglages ? Non, c'était Parkinson. En fait, j'ai dit, oh là, il est long, la star du samedi. Ah, je n'ai pas le temps de regarder les filles, en fait, il n'y a que vous qui regardez. Non, non, en fait, j'ai juste simplement pris mon temps pour prendre la photo, j'ai arrêté de trembler, j'ai bien mis l'autofocus, enfin, j'ai appuyé pour faire l'autofocus, et ensuite, j'ai appuyé sur le truc et ça a fait une photo qui était propre. Mais non, non, on peut faire des belles photos, mais moi, je l'ai fait à l'arrache, et malheureusement, même avec le meilleur appareil photo du monde, si tu fais ça à l'arrache, on fait des photos vilaines. Alors, Ludo dit, une dernière question par curiosité, après j'arrête. Eh ouais, sinon, on va encore dire que je suis un psychopathe. Oh, mais non, tout le monde dit que tu es un psychopathe, ce n'est pas on. Un geek comme toi, c'est quoi ton premier souhait de cadeau pour Noël ? Quel objet, pourquoi ? Je ne sais pas pour Noël, non, je n'ai pas vraiment de souhait. Non, c'était plutôt un souhait, vous voyez, comme le vœu de... Le vœu, machin, on dirait, voilà, pourvu que l'aventure continue, pourvu qu'on puisse avoir de plus en plus de membres sur YouTube, des vrais membres, qu'on puisse arriver à égaler d'autres chaînes qui sont à 115 000 abonnés et que, voilà, ça serait vraiment le rêve ultime. Après, en cadeau physique, on n'a vraiment besoin de rien. Après, quand on va acheter des trucs, on s'achète, des fringues, etc. Donc non, ce serait plus un souhait de pérennité dans le développement du projet avec un souhait matériel. Ensuite, de Dard21120, dit, bon, après l'avalanche de question de Ludo, j'en ai juste une. « Que penses-tu de l'idée d'utiliser le boîtier GSM que tu as testé pour permettre aux accros des dual SIM de regarder aussi les singles plus haut de gamme en gardant la mobilité d'avoir le... » « Hein ? » « Rien compris. » « Bon, à mon avis, ça devrait être un parallèle sur les doubles SIM. » « Oui, c'est bien. » « Je pense que le boîtier, il est parfait. » « Je veux dire, si vous avez un téléphone simple SIM, un petit peu iPhone ou Samsung, là, vous allez pouvoir avoir une 12e SIM sans de grosses complications. » « C'est plutôt pas mal. » « Je trouve que c'est vraiment un bon produit. » Ensuite, de Benoît31, moi, une autre question. « Est-ce qu'un jour, tu vas faire des sextoys avec présentation JT Geek ? » « Mesures par mètre pouce, stress test et un lapin, etc. » « Bah, écoutez, pourquoi pas. » « Si la chaîne JT Geek augmente et qu'après, on a de la demande, » « Moi, je le ferais vraiment avec plaisir. » « Aujourd'hui, je suis très fan des tutos sur Canal+, avec Jérôme. » « Voilà, c'est la classe. » « Des tests pas dans le même style. » « Celui, il est vraiment décalé. » « Aujourd'hui, ce n'est pas mon créneau, mais des stèles un peu plus cool avec des sextoys. » « Je pense qu'il y aurait moyen de rigoler un petit peu avec des produits, » « notamment qu'on a vu sur JT Geek, des machines à branler et tout. » « Ce serait vachement rigolo. » « Ensuite, un nouveau test de Payet974. » « Bonsoir. Merci pour ton site que je trouve super. » « Merci. » « Dis-moi, quel serait-il possible de faire un tableau compartit des smartphones chips ? » « Fais-moi que tu testes par trimestre, par exemple. » « Oui, alors en fait, on en a parlé avec Pangit, on voudrait faire un truc avec un sondage à la fin du mois. » « Et en fait, il y aura un descriptif de toutes les vidéos qu'on a faites. » « Et vous pourriez un peu voter pour le meilleur. » « Et du coup, il y aura un résumé, ce sera plutôt pas mal. » « Ensuite, alors, on attaque la deuxième page. » « De Rami Stone dit, « Salut la team et tous les JT Geekers. » « Dis-moi, JLG, y a-t-il des produits dérivés la fin crétin en Chine ? » « Si oui, quel genre est-ce que allez-vous rentrer dans un DB ? » « Même de la bonne contrefaçon. » « Alors, des produits la fin crétin, oui, on en a vu quelques-uns. » « Déjà, des produits la fin crétin, des la fin crétin en plastique. » « Il doit sûrement y en avoir beaucoup. » « Est-ce qu'on va rentrer sur un DB ? » « Non, à cause de la contrefaçon, encore une fois. » « On va éviter de tendre le bâton pour se faire battre. » « Si on commence à vendre un truc comme ça, on va avoir toutes les licences qui vont tomber sur le dos. » « Et après, on va se faire une réputation un peu pourrie avec un DB. » « Donc, non, je ne pense pas. » « Pour la boutique, le P6 est nommé Star P6. » « Le fabricant est Star ou Ulfone ? » « Non, le fabricant c'est Ulfone, mais en fait, le modèle, ils l'ont appelé Star P6. » « En fait, s'ils l'appelaient P6, ça faisait vraiment trop comme le UAV P6. » « Donc, en fait, ils l'ont renommé comme les 95, 88, 89, ils l'ont renommé Star. » « Et en fait, ils sont simplement... » « Oh là là, vous allez voir l'avion de chasse qui passe, là. » « Ah, j'espère que l'angle large va tout voir. » « Putain, mais il fait quoi ? Il fait 28 degrés, là. » « Vous n'avez pas vu la tête. » « Non, la tête n'était pas bonne. » « Comme les crevettes, il fallait jeter la tête, mais le corps n'était pas mal. » « Donc oui, c'est bien Ulfone, mais ils l'ont renommé Star pour éviter de faire une éclaisance. » « Allez-vous rentrer des accessoires pour le Star P6 ? » « Ben, on aimerait bien. » « Écoutez, pour l'instant, on a un peu de mal à voir les Star P6 en noir. » « On les a reçus tous en blanc. » « On avait demandé noir et blanc, on n'a reçus qu'en blanc. » « Les noirs, ils nous font ramer un peu, donc on va attendre de voir si la marque rebondit bien. » « Et si elle nous sent des accessoires, on me les proposera. » « Est-ce qu'iPhone va-t-il rentrer de nouvelles batteries externes et compatibles ? » « Non, parce qu'on ne peut pas les envoyer par la poste. » « En fait, les transporteurs et tout, on ne peut pas envoyer les batteries. » « Donc forcément, on n'en rentra pas d'autres. » « Est-ce que je pourrais avoir une batterie et un téléphone dans le même colis ? » « Alors, il faut que non. » « Il faut en fait que la batterie soit dans le téléphone. » « Si c'est une batterie qui est dans le téléphone ou éventuellement une deuxième batterie, » « la même que c'est-à-dire dans le téléphone, ça peut passer. » « Mais on paye un malus qui est quasiment de 3-4 euros juste pour cette batterie-là. » « Enfin, pour 130 euros et calcitrants, non, c'est toujours pas levé. » « À mon avis, ça va être la merde pendant encore un petit moment. » « Ensuite, de Boris44. » « Bonsoir. Je suis depuis quelques temps. » « Ah, je suis depuis quelques temps. » « Il est depuis quelques temps. » « Oh là là, les fautes. » « Mais moi, je suis une tanche quand même. » « J'arrive à aller avoir les fautes. » « Alors, et j'ai envie de franchir le pas et d'acheter un téléphone genre Johnny Starp6 ou autre. » « Pourrais-tu me conseiller ? » « Sans hésiter le Johnny. » « Johnny, c'est une grosse marque ici. » « Les téléphones sont assez qualis. » « C'est plutôt pas mal. » « Donc non, je prendrais plutôt le Johnny pour le côté service et le côté quali de l'appareil. » « Alors, ensuite, de Termostat 44. » « Ce n'est pas trop une question, mais plus une remarque. » « J'aimerais, après cela reste mon avis, découvrir encore de nouvelles marques. » « J'aimerais voir plus de smartphones de la marque Johnny, par exemple. » « Et des marques encore pas testées comme Kubo ou Sonne-le. » « Kubo, on nous a longtemps demandé. » « On va essayer de faire FAEA avec My Untelife. » « Dans la semaine, vous découvrirez une nouvelle marque de smartphone chinois aussi. » « On l'essaye tout doucement, mais là, vraiment, ça ne fait pas longtemps que je me suis désolé d'arrêter de la Skyphone boutique. » « Et on n'a pas eu trop, trop, trop de temps. » « Mais on va essayer de plus en plus. » « Et on va essayer aussi de se vachement de s'orienter vers le high-tech. » « S'il y en a qui n'ont pas encore su, on va vraiment essayer de développer Lenovo. » « Dans la semaine, mardi, on va au salon du high-tech, au salon d'exposition de Shenzhen. » « Donc là, pareil, vous allez avoir une série de reportages, un truc de dingue. » « Et ensuite, la semaine prochaine, il y a le salon des smartphones et tablettes et produits tactiles. » « Donc là, pareil, on va vraiment essayer de développer. » « Aujourd'hui, je ne suis plus vendeur de téléphone. » « Je suis blogueur, je suis le JT Geek, je suis GLG, faire des cartes de visite, je suis blogueur. » « Donc ça permettra d'attaquer les fabricants d'une autre facette en disant, aujourd'hui, moi, je suis blogueur. » « Je peux vous présenter les produits, je peux faire les tests. » « Et ça permettra aux fabricants de venir un peu plus facilement vers nous qu'en tant que vendeur. » « Il y a toujours un peu de concurrence, il y a toujours des accords et des partenariats. » « Alors, Koutan dit, le P6 de Star Ulfone aura-t-il droit à des accessoires de votre boutique ou de batterie peut-être plus grosse ? » « Car j'aime les grosses batteries. » « Excusez-moi. » « Les accessoires, quand Star les aura faits, oui, la batterie plus grosse, ça m'étonnerait. » « Les plus grosses, je dirais plus gros, un cache différent et ça serait moins sympa. » « Allez, on a bientôt fini. Il y a une question de Baba 84. » « As-tu une idée du prix de revente en boutique, bien sûr, du Zoppo ZP700 ? » « Non, mais on a eu la confirmation hier de Zoppo que la première grosse série de Zoppo a été achetée par un très très gros client, qui n'est pas chinois. » « Il n'y a pas combien de milliers de pièces qui vont partir rien que pour lui. » « Je ne sais pas ce qu'il va faire. À mon avis, il va les revendre ou alors il va essayer de les revendre un peu plus cher, certainement à l'international. » « Il faut bien attendre la semaine prochaine que le téléphone arrive, mais on n'en a pas encore. » « Je ne sais pas. À mon avis, ça va être, je ne sais pas. » « En fait, j'allais vous dire un chiffre au hasard, mais on espère que ce soit en-dessus de 200 euros. » « Mais encore une fois, l'offre et la demande saura qu'il risque d'être plus cher qu'il ne devrait être à sa sortie, parce que grosse demande et pas beaucoup d'offres. » « Non, elle est jolie là-bas, surtout là, vous la voyez, low-tech. » « Elle a un short sous sa robe en rouge là-bas. En rouge à gauche. » « Oui, elle doit avoir un short. Elle a un mini-short. » « Elle est bon. » « Ensuite, regarde, elle est assez courte. » « Il fait quand même 28 degrés. » « Avec des chaussures, avec des flammes et tout. » « Alors, ensuite, Ludo, on l'avait oublié. » « A ton avis ? » « Vu que, quand même, les nouveaux EZT Exami arrivent à faire de la bande des 900, pourquoi les autres n'y arrivent pas ? » « Ne serait-ce pas un peu de manque de volonté ? » « Non, c'est surtout un manque de nécessité. » « Aujourd'hui, le 900, il n'y a que les Français qui relèvent ce problème. » « Et aujourd'hui, la France, par rapport au monde, vous êtes quand même un tout petit peu arché. » « Donc, quand ils font un téléphone en 800, 1800, 1900, ça correspond à tout le monde. » « Et il n'y a vraiment que la France qui est portée sur ce 900-là. » « Et à mon avis, c'est un tout petit marché. » « Si on arrivait, quand on disait, voilà, il nous en faut 1000 ou 2000 ou 10 000 avec le 900, ils le feraient. » « Et actuellement, il y a très très peu de demandes. » « C'est-à-dire que ce n'est pas avec nos petits volumes, et apparemment, on connaît le volume de nos concurrents, qui ne cassent pas les cacahuètes non plus, qu'ils vont se lâcher et faire ça. » « Alors, de Goldoracus. » « Alors, le test du Red Rice. » « Et bien, encore une fois, le test du Red Rice, on n'a pas eu le faire. » « Mais la ROM MUI France, étant en fait pour le TDSCDMA, ne fonctionne pas bien du tout sur le WCDMA. » « Donc, il y a énormément de bugs. » « Donc, il faut attendre que les premiers clients le reçoivent, qu'ils le remontent à MUI. » « Si c'est nous qui disons à MUI que leur robe ne marche pas, on va encore passer pour les plus gros des enculés. » « Et effectivement, on le travaille. » « On les envoie aux membres en anglais en leur disant qu'ils écrivent à MUI. » « MUI va corriger un petit peu ça. » « Ils auront une robe fiable. » « Et dans ce cas, on fera un vrai test en français. » « Ça serait plus sympa. » « Sinon, on vous le testera en anglais. » « Et on a déjà fait un vrai test qui était quasiment un test complet. » « Et bien, je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas si tu as vu ça. » « Il faudrait m'envoyer le lien. » « Au pur, on regardera. » « Mais à mon avis, c'est une valeur moins chère que ça. » « Mais après, c'est bien fait. » « C'est à l'idée qui clignote. » « Forcément, c'est un petit peu cher. » « D'accord. » « Bonne maman, là. » « Oh, bonne maman. » « Je te ferais bien la confiture. » « Alors, ensuite, Patrice. » « Sera-t-il possible d'avoir une protection d'écran vert pour ULFON P6 ? » « Ça m'étonnerait. » « Je veux dire, le peu de ULFON P6. » « Ils sont obligés de détailler les vitres. » « Apparemment, c'est compliqué de faire des vitres en vert. » « Elle s'amuse avec son chariot. » « C'est un peu compliqué de faire des films. » « Donc, à mon avis, vu le peu au volume, ça va être un vrai qu'ils en fassent. » « Allez, avant dernière question. » « Avec des potes, nous avons décidé de réaliser un film uniquement fait avec des smartphones. » « Y aura-t-il des accessoires style trépied ? » « Steadycam pour smartphone pour éviter que le smartphone... » « Ouais, mais il y a ça. » « Il y a pas mal de films universels avec des crochets et des machins comme ça. » « Ça fait plutôt pas mal. » « Ensuite, on finit cette question avec la question de Pat. » « Si tu pouvais nous trouver une bonne enceinte NFC qui envoie un beau gros son et pas cher. » « Ça serait génial. » « Eh bien, on a ça. » « On a l'enceinte NFC SOG. » « Il ressemble à rien, mais... » « On a l'enceinte avec son chariot. » « J'attendais qu'il passe parce qu'on ne peut pas se moquer dans les yeux quand même. » « On a pas envie de se battre, même si on fume. » « Oui, on a testé la SOG à les NFC et tout. » « C'est quand même une belle enceinte et ça fait un produit sympa. » « Voilà un petit kick, c'est tout pour aujourd'hui. » « Voilà pour cette GoToFac, la quotidienne. » « Donc ça nous fait déjà combien de temps ? » « 17 minutes, donc il sera assez court. » « Moi, je vous dis, bah voilà, vous pouvez poser votre question. » « Non, je ne sais pas. » « Je vais vous tourner la caméra, je vais pouvoir vous l'abonner. » « Oh non, 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 non. » « Ce mini-shirt là. » « Oh, 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 ça a été joli. » « Bon, allez, on n'est pas là pour ça. » « Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette acrotidienne. » « Comme toujours, vous allez pouvoir poser vos questions directement en commentaire de cette vidéo qui sera postée sur le JT Geek. » « Uniquement sur le JT Geek. » « Vous posez vos questions sur le JT Geek. » « Comme ça, je vous prends et je vous réponds la semaine prochaine. » « Toujours dans les mêmes conditions, toujours en extérieur. » « Et vous averez que c'est quand même plutôt sympa. » « Ça va marcher un petit peu, ça permettra de faire la fin. » « Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. » « Allez, bye, bye. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »